Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la session 3 de notre préparation pour l'examen AP France 2022. Bonsoir Samhine. Bonsoir Dena. Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre session numéro 3. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre ce soir? Comme je vous ai promis hier, on va parler de la comparaison culturelle, mais on va continuer notre pratique avec des questions choix multiples, surtout avec Promotional Material, une publicité, pour pratiquer la première tâche de l'examen. Toute première chose que vous ferez. Voilà. OK. Alors, on vous montre là les compétences qu'on va tester. On vient de montrer le Promotional Material et maintenant la comparaison culturelle. Et là, c'est vraiment une présentation orale que vous faites à votre classe et où vous allez montrer vos connaissances de la francophonie. Voilà. Point culture. Alors, nous allons parler de Vichy, qui est une belle ville en Auvergne. Alors, c'est une station thermale qui a connu son essor, c'est-à-dire que vraiment, elle s'est développée. Elle a commencé à fleurir, surtout sous le Second Empire avec Napoléon III. Et pourquoi l'Auvergne, Sandrine ? Alors, l'Auvergne, c'est parce que nous avons notre film mystère qui se déroule en Auvergne. Et Vichy est une des villes les plus célèbres de cette région et c'est une ville très importante. Elle est aussi intéressante pour la comparaison culturelle parce que c'est une bonne ville. Ce n'est pas une des plus grosses villes de France, mais c'est une ville d'une très bonne taille qui se trouve en province. Voilà. Donc, il y a l'architectaire, c'est de vous donner du matériel à utiliser dans des comparaisons culturelles, c'est ça ? Tout à fait, centré sur la ville de Vichy, donc une station thermale, l'architecture, il y a l'architecture de l'art nouveau qui est intéressante. Et puis aussi, vous allez découvrir le tissu Vichy que vous connaissez, certainement sous un autre nom en anglais, mais qui est quelque chose de très populaire en France. Donc, voilà, on vous souhaite de découvrir tous les aspects de cette culture. Et puis, on vous propose aussi des documents audio ou des textes pour pouvoir approfondir votre connaissance de ces aspects culturels. Alors, on espère que vous prendrez le temps de regarder les documents que nous vous proposons. Ça va vous permettre de mieux vous préparer encore à l'examen. Et un otage qu'on vous propose ce soir. Voilà. Ça apporte des documents, des informations supplémentaires. Donc, Vichy est aussi connu puisque c'est une ville thermale pour ses sources d'eau chaude. Entraînons-nous avec des publicités. Chois multiples. Voilà. Question à choix multiples. Bien. Le thème esthétique. Introduction. Dans ce texte, il s'agit de l'histoire d'un tissu. Je vous laisse lire le reste. Alors, souvenez-vous que l'introduction est importante. Ça permet de comprendre le sujet principal. Et ceci vous aide pour pouvoir vraiment bien entrer dans le texte. Nous vous proposons d'appuyer sur pause, de lire le texte tout seul. Et ensuite, de regarder les questions dont vous nous retrouvez ensuite pour voir les questions que nous vous proposons. Alors, vous avez le choix de lire directement sur le site avec le code qu'on vous a donné. Donc, vous pouvez capter avec le portable, mais vous avez aussi le texte ici. Tout à fait. Voilà. Donc, nous espérons que vous avez le temps de lire le texte. Et nous nous retrouvons maintenant pour les questions. Question numéro 1. Je vous laisse le lire. Je vous donne quelques secondes pour réfléchir. Voici la bonne réponse. Avec en vert les éléments qui vous permettent de répondre. Alors, question numéro 2. Voici la réponse. Alors, la réponse n'est pas parue. Moi, je ne l'ai pas vue. La bonne réponse, c'est D. Rectangulaire. Rectangulaire, un chemin, c'est comme une rue, un sentier. D'accord, qui va diviser. Et si vous en avez chez vous, à la maison, sur votre table. Voilà. Un petit morceau de tissu qui décore la table. Tout à fait. Question numéro 3. Voici la réponse. Avec les différents éléments en vert qui vous permettaient de choisir la bonne réponse. Et le mot toile, tu veux l'expliquer comme synonyme ? Toile pour le pique. Alors, le mot toile, c'est comme une nappe. C'est un morceau de tissu qui est un peu plus résistant qu'une nappe. Ça peut être plastifié. Une toile, c'est quelque chose qui va aussi protéger. C'est un tissu plus résistant que la nappe. Choix multiple. Nous partons sur un autre texte. Esthétique, introduction. Dans cette sélection, il s'agit des eaux, des sources de Vichy en Auvergne. Propriété des eaux de Vichy. Donc, le texte est important. Le titre, pardon, est important pour bien rentrer dans le texte. Remarquez que ce texte vient de l'Office du tourisme. Je vous encourage de regarder chez les offices du tourisme des villes en France parce qu'il y a toujours beaucoup d'informations. Et cela peut bien vous aider à préparer un voyage, par exemple. Donc, comme précédemment, concernant ce texte avec le choix multiple, nous vous conseillons d'appuyer sur pause, de prendre le temps de bien lire le texte. Et ensuite, on se retrouve avec les questions. Nous, nous allons avancer. A tout de suite. Propriété des eaux de Vichy. Est-ce que tu peux retourner, marche arrière, juste un moment? Juste simplement parce que j'aime bien cette carte de l'Auvergne qui montre bien où se trouve le cantal, où se trouve Vichy, par exemple, Lyon. Merci, d'accord? Oui. Deuxième partie du texte. Partie numéro 3. Voici la partie numéro 4. Et enfin, la partie numéro 5. Le texte est long. Appuyez sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour bien lire le texte. Nous, nous allons continuer avec les questions. Je vais simplement rajouter que malgré le fait que le texte soit long, ça parle vraiment d'une pratique qui n'existe pas trop aux États-Unis, en tout cas. Une partie en cure. C'est pour ça que c'est intéressant de lire ce texte lorsque nous parlons de la comparaison culturelle et des vacances. Qu'est-ce que c'est intéressant de lire ce texte ? Question numéro 1. Quel est le but du texte ? Je vous laisse quelques secondes. Voici la réponse. Question numéro 2. À qui s'adresse ce texte ? Voici la réponse. Question numéro 3. Question numéro 3. Encore quelques secondes. Voici la réponse. Alors, avant de partir, si tu retournes un moment à la question. Juste pour résumer, vous aurez une minute pour lire les instructions pour le promotional material. Ensuite, c'est quatre minutes pour lire le texte. Et vous n'avez pas énormément de temps. Donc, il ne faut pas passer plus de 10 minutes pour cette tâche, n'est-ce pas ? Et là, vous risquez d'avoir besoin de plus de temps, n'est-ce pas ? Donc, faites attention aux montres qui ne sont pas smart et à l'horloge pour avoir assez de temps pour compléter les quatre lectures de la première partie de l'examen en 40 minutes. OK ? Alors, on va passer maintenant à ma partie préférée de l'examen, la comparaison culturelle. Donc, on va passer à la prochaine aussi. Et voici les instructions générales. Et là, je passe un moment simplement pour… Si tu peux cliquer encore une fois, je crois. OK ? Encore une fois ? Oui. C'est bon. C'est très bon ? OK. Oui. Parce que là, ce sont des instructions générales qui expliquent qu'on va enregistrer vos réponses et il faut parler assez fort, n'est-ce pas ? Aussi bien que c'était important pour le courriel d'écrire d'une manière visible, maintenant, il faut parler très, très fort. Donc, dès maintenant, si vous n'avez pas encore fait, allez avec votre classe, s'il vous plaît, dans l'endroit où vous allez passer l'examen et essayez d'enregistrer n'importe quoi pour voir à quelle hauteur il faut parler, n'est-ce pas ? Très souvent, on reçoit des échantillons d'élèves où on voit que c'est supposé d'être une fille, peut-être, je ne sais pas, non, on ne sait pas si c'est garçon ou fille. C'est supposé d'être tel et tel élève selon le numéro, mais en fait, on entend le voisin beaucoup mieux qu'on entend l'élève, le candidat. Donc, et ça, c'est vraiment problématique si on se trouve dans une salle où ça résonne, où on n'est pas assez loin l'un de l'autre. Alors, il faut vraiment pratiquer avec le son, avec l'enregistrement, avec le matériel que vous allez utiliser pour être à votre aise le jour de l'examen, d'accord ? Alors, si vous pouvez y aller plus qu'une fois, c'est d'autant mieux, n'est-ce pas ? Mais il faut surtout parler fort. Dans certains cas, il faut peut-être presque crier, n'est-ce pas, pour bien, pour qu'on puisse bien vous noter. D'accord ? Alors, appuyez sur pause pour lire ces instructions, parce que si vous les comprenez bien, n'est-ce pas, vous aurez encore plus de temps pour la prochaine partie, n'est-ce pas ? Alors, l'idée, c'est que vous allez avoir quatre minutes pour lire le sujet de présentation, quatre minutes de préparation. Ensuite, vous allez faire un enregistrement de deux minutes pour offrir, pour donner votre exposé à votre classe, n'est-ce pas ? Et puis, c'est fini. Ça va, ça se passe très, très vite, parce que trop vite. Alors, on va simplement resuligner, s'il te plaît, l'idée que si vous connaissez les instructions, vous avez plus de temps à préparer, n'est-ce pas ? On vous donne quatre minutes, plus d'une minute, si vous connaissez bien les instructions après ce soir, deux minutes pour parler et pour montrer vos connaissances de, voilà. Alors, vous allez faire ce que moi j'ai dit, to show up, ce que vous avez appris, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qu'on doit comparer ? Vraiment, cela n'a pas d'importance tant que vous vous référez au sujet, vous montrez vos connaissances culturelles et vous expliquez quelles régions vous comparez. Donc, des fois, regardez la petite bande dessinée, n'est-ce pas ? Il faut trouver un lien de quelque sorte, trouver un lien avec un sujet que vous connaissez bien. D'accord ? Voilà, c'est essentiel, vraiment avoir deux lieux, deux, la comparaison est particulièrement importante, vous devez vraiment identifier deux communautés. Deux endroits francophones, deux endroits dont le premier, le premier, c'est la communauté francophone. Vous commencez de préférence avec la communauté francophone. Pourquoi ? Parce que si vous commencez avec votre propre communauté, vous risquez de ne pas dire assez sur la communauté francophone. Tout à fait. OK. Alors, quand on parle de la culture, on peut diviser ce que c'est la culture dans ce qu'on appelle les trois P, les produits, les pratiques et les perspectives. Donc, on va montrer un peu un exemple. D'accord ? Non, pas encore, apparemment. Désolée. Pas de problème. D'accord, on va revenir. Alors, pour montrer un peu nos connaissances pour les produits, les pratiques et les perspectives, en préparant votre préparation, on peut passer à la prochaine, d'accord, on suggère quelques organisateurs, quelques moyens de vous préparer pour cette présentation. D'abord, il faut bien faire attention au thème pour mobiliser le vocabulaire que vous connaissez à ce sujet, au thème et surtout au sujet. Et ensuite, vous faites soit un petit diagramme, comme on va vous montrer tout à l'heure, soit ce que j'appelle à droite un double bubble, n'est-ce pas ? Vous avez deux régions, deux endroits, deux lieux différents où vous pouvez marquer les différences, les similarités, si vous voulez. D'accord ? Ou pour quelques personnes, ça marche mieux d'avoir les trois P pour essayer d'avoir une comparaison plus riche. Parce que si vous comparez des perspectives, en général, c'est une comparaison générale beaucoup plus riche que de simplement comparer des produits, n'est-ce pas ? Là, vous montrez vraiment nettement mieux vos connaissances. Pendant la préparation, peut-être que vous pouvez marquer des mots de connecteur, des mots de liaison et on va re-souligner l'idée qu'il faut promencer la comparaison avec la culture francophone que vous avez choisi. Alors, là, on va vous donner quelques conseils d'idée d'avoir déjà, par exemple, une petite phase d'ouverture. Selon l'exemple, aujourd'hui, je voudrais parler de la place des produits laitiers dans une communauté francophone. Cela va vous aider à vous rappeler du fait que vous parlez devant un groupe, devant votre classe. D'accord ? Donc, apprenez de bonnes formules pour commencer à l'exposé. Vous pouvez appuyer sur pause et les lire. Selon, pour bien sûr avoir une bonne grammaire, n'est-ce pas ? Quand on fait les comparaisons entre les pays, entre les régions, entre les villes, n'est-ce pas ? Il faut aussi avoir des prépositions de géographie. Donc, étudiez bien à, avant une ville, ok ? Il n'y a pas d'article, à Rishi, à Dakar, tandis que pour les pays, pour les régions, ça dépend si le mot est féminin ou masculin, n'est-ce pas ? Donc, étudiez bien vos prépositions de géographie. Ensuite, n'oubliez pas, puisque vous parlez à votre classe, en français, on ne va pas adresser la classe à vous, avec vous. On va dire plutôt « on ». Il ne faut pas dire « tu », il ne faut pas dire « vous », on dit « on », dans cette tâche. Des fois, on veut parler de notre communauté, des personnes dans notre communauté. Donc, il faut être plus, il faut être spécifique, n'est-ce pas ? La famille, le quartier, l'école, la ville. S'il vous plaît, indiquez-nous exactement quelle est la communauté dont vous parlez. Apprenez comment bien nommer les gens. J'ai mis, par exemple, en rouge, pour le mot « les personnes », parce que beaucoup d'Américains prononcent mal ce mot. Le mot « personne » ne marche pas. Ce n'est pas vraiment un mot. Faites attention avec les jeunes, de ne pas dire « les jaunes ». Mais voilà, il faut avoir une variété de vocabulaire pour parler de ces personnes. Peut-être essayer d'être spécifique avec les personnes que vous comparez. Il faut avoir de bons mots de liaison pour comparer, contraster. Voilà quelques exemples. Et bien sûr, comme on a déjà dit dans les deux autres sessions, élaborez autant que possible. Donnez des détails précis. Ne restez pas très vagues. Ne restez pas dans les stéréotypes. Et cela aide beaucoup si vous pouvez raconter une anecdote personnelle. Qu'est-ce que vous avez lu en classe? Qu'est-ce que vous avez étudié? Quel film est-ce que vous avez vu? Où est-ce que vous avez appris vos connaissances culturelles? Et si vous les avez apprises en lisant un texte, un livre, une chanson, un poème, ça c'est très riche comme réponse. Au lieu de dire « oh oui, j'ai passé trois jours à Paris et j'ai observé ceci, cela », ça c'est assez superficiel. Donc, si vous pouvez nous expliquer d'où venaient, d'où viennent vos informations, on comprend nettement mieux ce que vous essayez de dire, ce que vous essayez de comparer. Évitez le mot « chose », simplement pour nous montrer que vous avez un bon vocabulaire. Maintenant, on va vous montrer une variété de questions possibles. Quelle est l'attitude des gens dans une communauté francophone que vous connaissez en ce qui concerne l'importance de sujets? Dans une communauté francophone que vous connaissez comment est-ce que blablabla affecte la vie des gens? Et puis, je vais arrêter de les lire, de vous les lire et vous pouvez les lire vous-même. Donc, vous voyez à chaque fois, c'est une manière un peu différente de poser un peu la même chose. Mais remarquez dans la boîte violette, quelle est l'attitude des gens? La boîte violette, plutôt. Dans la boîte verte, c'est affecte. Regardez le verbe à chaque fois. La boîte orange, quel est le rôle, l'effet, la place et puis l'influence, n'est-ce pas? Il faut à chaque fois bien lire la question en détail, n'est-ce pas? Oui, dans pratiquement toutes les questions, on vous demande souvent quel est l'impact, quelle est la conséquence dans la communauté. Ce n'est pas, on ne vous parle pas d'un produit culturel en tant que tel à décrire, mais quelle est l'importance? Pourquoi est-ce qu'une pratique culturelle, pourquoi est-ce qu'une perspective culturelle est importante dans une communauté? Regardons la boîte jaune, par exemple, quelle est l'importance du sujet pour les gens d'une communauté? Alors, il ne faut pas simplement parler du nom, par exemple, du pratique qui se trouve dans la case. Il faut vraiment parler de l'impact sur les gens francophones de cette communauté. Et si vous ne faites pas ceci, vous allez vraiment rater cette page. Tout à fait. Alors, cette fois-ci, on peut cliquer encore une fois. On répète une question et on va la mettre avec des exemples, des sous-thèmes d'un des thèmes. Et ça vous donne simplement le temps de remplir la case, quelle est l'attitude des gens dans une communauté francophone que vous connaissez en ce qui concerne l'importance de la santé. Et puis, vous pouvez faire des petits tests, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas d'idée comment répondre, faites des recherches. Vous avez encore le temps d'apprendre encore plus sur la culture francophone. Et si cela a l'air trop vaste, spécialisez-vous en quelques pays ou dans un pays francophone en particulier pour bien connaître cette communauté de tous les points de vue, avec tous les thèmes et les sous-thèmes. Appuyez sur pause, regardez, essayez de réfléchir à cette question avec chacun de ces sous-thèmes. Prenez le temps de faire un peu de recherche. Essayez, prenez des notes. Est-ce que vous avez des connaissances culturelles que vous pouvez lister? Ou bien, allez faire un peu de recherche sur un pays en particulier. Donc, on a proposé six sortes de questions avec les sous-thèmes. Alors, ici, c'était, on les a, on a mis les, les suggestions de sous-thèmes avec les défis mondiaux, mais vous pouvez retourner vers tout ça avec les sous-thèmes de l'esthétique, les sous-thèmes de l'environnement, par exemple, plutôt pour les défis mondiaux, pardon, l'acquête d'histoire. Alors, pour chaque thème, vous pouvez faire le même exercice. Ok, merci. Et voilà. Alors, regardons un exemple. Ok. Et pour ce soir, on va pratiquer avec l'idée, cette idée, quel est l'impact des lieux touristiques sur une communauté francophone que vous connaissez. Le reste de cette tâche ne change jamais. Comparer l'impact des lieux touristiques sur, avec S, sur une communauté francophone, à l'impact des lieux touristiques sur votre communauté ou sinon d'une communauté que vous connaissez. Dans votre exposé, vous pouvez faire référence à ce que vous avez étudié, vécu, observé, etc. Moi, je préfère honnêtement que vous citer ce que vous avez étudié. Je trouve que c'est à chaque fois une réponse nettement plus riche. C'est juste un conseil, mais voilà. Alors, il faut faire attention au thème parce que cela mobilise votre vocabulaire. Ne parlez pas en général de ce thème. Parlez plutôt, un peu un clic, de ce qui est dans la souche, dans la question. Oui, le contexte. Exact. OK. OK. Alors, voici juste un exemple d'un organisateur, un petit T-chart. Vous marquez d'abord quelques idées concernant le thème, le sous-thème de la communauté francophone et puis votre communauté. Alors, prenez le temps, cliquez sur pause, quatre minutes de préparation, puis parler pendant deux minutes. OK. Je vous encourage de faire un enregistrement de votre pratique et peut-être de réécouter, même de faire une transcription par la suite. OK. Alors, on va simplement montrer, un peu un clic, appuyez sur pause et lisez bien le scoring guideline, la rubrique, surtout d'un 3, qui veut dire que vous avez réussi, et un 4. Regardez les différences des phrases, on bouge, n'est-ce pas? Comparer ce que c'est un 3 avec un 5. OK. Alors, on n'aime pas vraiment écouter des stéréotypes et c'est pour ça qu'on vous encourage de faire des exemples bien précis, bien détaillés. Alors, comment les éviter? Ne faites aucune déclaration absolue. Par exemple, les Français boivent beaucoup d'eau minérale, c'est très général, c'est pas très intéressant, c'est pas sûr que vous connaissez bien la culture. Utilisez plutôt des détails précis. Beaucoup d'Auvergnois boivent de l'eau minérale et là, vous pouvez citer, bien sûr, ils sont près des Vichy, c'est très connu, ça fait partie de la culture de boire de l'eau des Vichy. Utilisez des régions spécifiques pour votre comparaison. En lisant sur le site de l'Office du tourisme de Vichy, j'ai appris que boire de l'eau des Vichy prescrit par un médecin peut aider les problèmes de transit intestinal. Ça, ça, c'est vraiment spécifique, ça se lit directement à quelque chose, un article que vous avez lu ou vous avez bien appris en pratique qui vient de cette région. Je retiens. Résumé. Vous êtes capable de localiser et de comprendre le sujet. Vous avez cinq minutes pour planifier en utilisant un schéma pour pouvoir vous organiser. Quatre minutes plus une minute parce que vous connaissez les instructions. Vous savez comment éviter les stéréotypes en donnant des détails, en étant précis, en faisant une recherche et en lisant attentivement les documents que vos professeurs vous recommandent ou ceux que nous vous suggérons dans les points de culture. Vous savez comment est-ce que votre présentation va être évaluée. Vous connaissez la grille d'évaluation. Et vous allez continuer à perfectionner vos connaissances sur les cultures francophones en fonction des thèmes et des contextes. Et quand on parle de perfectionner vos connaissances sur les cultures, essayez d'utiliser cet organisateur des 3P. Quels sont les produits dont on a parlé ce soir? Quelles sont les pratiques dont on a parlé ce soir? Quelles sont les perspectives des Auvergnois envers l'eau de Vichy, par exemple, envers le tissu de Vichy? Là, on peut mieux comprendre la région si on pense vraiment à diviser la culture dans les 3P. Tout à fait. Et puis, pour approfondir vos connaissances, prenez le temps de regarder les vidéos que nous vous avons suggérées ou les textes que nous suggérons, ils sont courts, ils ne sont pas très difficiles. Et ça vous permet vraiment d'avoir une bonne approche et une bonne compréhension de la culture. Voilà. Donc, on continue demain soir avec encore des conseils pour cette tâche, la comparaison culturelle qui est vraiment ma tâche préférée. Bonsoir. Merci infiniment. Bonsoir. À la prochaine. Bonsoir et à demain. On se retrouve demain pour la session numéro 4 et la suite de la comparaison culturelle. Bonsoir. Ciao. Bonsoir.